... Voyons comment sont organisés les vaisseaux sanguins de l'organisme. On reconnaît ici un humain avec un cerveau, un cœur, des poumons et des reins. Si je rajoute sur ce schéma les artères de l'organisme, je ne les ai pas toutes dessinées, mais disons les principales artères de l'organisme, voilà ce que ça donne. Ce qu'on voit ici, ce sont les artères de la circulation systémique, celles qui partent du cœur en direction de tout l'organisme. Et cette grosse artère qui part du cœur ici, c'est ce qu'on appelle la horte. C'est celle qui donne naissance à toutes les artères de la circulation systémique, c'est-à-dire à destination des organes du corps. Et les premières artères qui naissent à la base de la horte, je ne les ai pas représentées sur ce schéma, mais ce sont les artères qui sont à destination du cœur lui-même, qui forment comme une couronne autour du cœur et qu'on appelle les artères coronaires. Ensuite, la horte forme ce qu'on appelle une crosse, qui lui permet de contourner le cœur et de passer en arrière du cœur, tout en descendant en direction des organes de la partie inférieure du corps. Au niveau de la crosse de la horte, on voit qu'il y a plusieurs gros vaisseaux qui partent en direction des bras et de la tête. L'ensemble de ces gros vaisseaux, c'est ce qu'on appelle les troncs supra-aortiques. On les appelle des troncs artériels, parce que comme pour les arbres, ils se ramifient ensuite en branches plus petites et supra-aortiques parce qu'ils sont situés au-dessus de la crosse de la horte. Ils sont un petit peu asymétriques. Parce que du côté droit, on voit que cette artère à destination du bras et celle-ci en direction du cerveau ont une partie en commun. Une partie qu'on appelle le tronc artériel brachiocéphalique. Puisqu'il est à destination du bras et de l'extrémité céphalique, c'est-à-dire de la tête. On n'a pas besoin de préciser qu'il est à droite parce qu'il n'y en a qu'un seul. À gauche, on a une artère qui part en direction de la tête et une autre en direction du bras, directement à partir de la horte. Comme ces artères en direction des bras passent juste en dessous des clavicules, on les appelle les artères sous-clavière. Ici, c'est l'artère sous-clavière gauche. Et ces deux gros vaisseaux qu'on voit ici circuler au niveau du cou, ce sont les artères carotides. qui se divisent ensuite, chacune de leur côté, en artères carotides externes qui passent à l'extérieur de la boîte crânienne et artères carotides internes à destination du cerveau. Il y a une autre paire d'artères à destination du cerveau qui s'appelle les artères vertébrales parce qu'elles circulent au niveau des vertèbres. Plus en arrière et dont le point de départ se situe au niveau des artères sous-clavière. Elles se rejoignent ensuite pour former ici une artère très importante qu'on appelle le tronc basilaire parce qu'il apporte le sang à la base du cerveau. C'est pour ça qu'on parle de tronc basilaire. Donc là, on a suivi le chemin du sang à destination de la tête. Voyons maintenant ce qui se passe pour le sang qui part en direction des bras. Après être passé dans l'artère sous-clavière qui prend ensuite le nom d'artère axilaire au moment de passer dans le creux de l'aisselle. Le sang arrive ensuite au niveau du bras par l'artère brachiale ou artère humérale. C'est la même chose. On l'appelle aussi artère humérale parce qu'elle longe l'humérus qui est l'os du bras. C'est souvent à ce niveau-là qu'on mesure la pression artérielle quand on va chez un médecin avec un brassard à tension posé à cet endroit-là et un stétoscope pour écouter les bruits provoqués par l'écoulement du sang dans cette artère. Elle donne ensuite naissance principalement à deux artères et comme au niveau de l'avant-bras il y a deux os qui s'appellent le radius et l'ulna L'ulna c'est ce qu'on appelait avant le cupitus mais maintenant on parle d'ulna et bien les artères qui cheminent le long de ces os s'appellent l'artère radiale et l'artère ulnaire. Celle qu'on appelle l'artère radiale c'est celle qui arrive du côté du pouce Ce qu'on voit c'est qu'ensuite elles forment toutes les deux une sorte d'arcade au niveau de la main qui donne naissance aux artères à destination des doigts Tout l'intérêt de ce système c'est que si jamais par accident une artère se retrouve bloquée de ce côté là et bien l'autre artère continue de pouvoir alimenter la partie la plus distale c'est à dire l'extrémité du membre supérieur donc la main et les doigts Alors reprenons maintenant notre chemin ou plutôt le chemin du sang dans la horte On a vu ce que donnaient les troncs supra-hortiques qui partent de la crosse de la horte et maintenant le sang passe derrière le coeur et la horte continue de descendre dans l'abdomen en direction des jambes Elle donne sur son chemin naissance à des petites artères que je n'ai pas dessinées ici qui sont à destination des côtes, des vertèbres avant de se retrouver au niveau de l'abdomen et de donner une artère importante qu'on appelle le tronc céliaque Céliaque c'est un mot qui vient du latin qui lui-même vient du grec qui veut dire viscère parce que c'est un tronc artériel qui alimente en sang plusieurs viscères de l'organisme qui sont le foie l'estomac et la rate Les autres organes de l'abdomen sont alimentés par d'autres artères notamment celle-ci qui s'appelle l'artère mésentérique supérieure On l'appelle supérieure parce qu'il y a aussi une artère mésentérique inférieure Donc ces deux artères ce sont les artères mésentériques ce qui veut dire à destination des intestins Et entre les deux artères mésentériques on voit ici des artères qui vont en direction des deux reins et qu'on appelle logiquement les artères rénales Si on continue à descendre dans la horte On arrive maintenant à une bifurcation La horte se divise en deux à cet endroit-là Et comme à cet endroit-là on se retrouve au niveau du bassin au niveau des os iliaques et bien ces artères s'appellent les artères iliaques On les appelle artères iliaques communes droite et gauche Elles vont à leur tour donner naissance à des artères à destination des organes qui sont situés dans le bassin qu'on appelle les artères iliaques internes et aussi aux artères à destination des jambes qui sont les artères iliaques externes Au niveau de la cuisse l'os qui se trouve au niveau de la cuisse c'est le fémur Donc cette artère qu'on voit ici cette grosse artère c'est l'artère fémorale Comme elle se divise un peu plus bas en deux cette partie-là c'est ce qu'on appelle l'artère fémorale commune On voit qu'ici elle se divise en deux parties qu'on appelle l'artère fémorale profonde et l'artère fémorale superficielle L'artère fémorale profonde c'est grâce à elle qu'on fait du vélo ou du ski C'est elle qui alimente les muscles puissants des cuisses qu'on sollicite beaucoup quand on fait du vélo ou du ski alors que l'artère fémorale superficielle c'est celle qui alimente les muscles dont on se sert par exemple quand on marche ou qu'on court parce qu'elle donne naissance aux artères à destination du mollet et du pied Elle change de nom quand elle passe au niveau du genou Elle passe à l'arrière du genou dans un endroit qu'on appelle le cru poplité donc on l'appelle ici l'artère poplité avant de se diviser en plusieurs branches Et comme à ce niveau là on a deux os d'une part le tibia et d'autre part le péronné qu'on appelle aussi fibula et bien on a ici une artère tibiale En fait ici c'est l'artère tibiale antérieure qu'on voit et là l'artère tibiale postérieure Et là une artère fibulaire Et l'artère fibulaire part de l'artère tibiale postérieure Et ce qu'on voit c'est que comme au niveau des mains on a une arcade artérielle au niveau des pieds qui donne naissance aux artères à destination des doigts de pied Donc on a fait le tour des artères principales de la circulation systémique Voyons ce que ça donne si on rajoute maintenant les veines Comme elles contiennent du sang plus pauvre en oxygène je les ai dessinées en bleu et ce qu'on voit c'est que elles ont une organisation assez parallèle à celle des artères Mais il y a quand même quelques petites différences Une de ces différences c'est qu'il y a un réseau de veines profond qui est vraiment calqué sur celui des artères mais il y a aussi un réseau veineux superficiel Quand les veines sont vraiment très parallèles aux artères le plus souvent elles portent le même nom que les artères Donc ici par exemple c'est la veine fémorale mais il y en a quelques-unes qui ont des noms différents Celle-ci qui passe à l'arrière de la jambe on l'appelle la veine petite safhène Si on l'appelle petite safhène c'est qu'il y a aussi une grande safhène Ici c'est la veine grande safhène Ce sont des veines assez connues parce qu'elles ont tendance à donner des varices et à devenir assez visibles chez certaines personnes Et on voit qu'ici les veines grandes safhènes rejoignent les veines fémorales pour ensemble donner les veines iliaques et se rejoindre au même niveau que la bifurcation ortique pour former la veine cave inférieure La veine cave inférieure récupère ensuite sur son trajet le sang veineux en provenance des organes du bassin et de l'abdomen et ramène ce sang veineux jusqu'au coeur qu'elle rejoint au niveau de l'oreillette droite alors que le sang veineux en provenance des bras et de la tête rejoint le coeur par la veine cave supérieure qui arrive aussi au niveau de l'oreillette droite Une des choses à connaître à propos du réseau veineux au niveau des bras c'est qu'ici on a ce qu'on appelle le M veineux du cli du coude On l'appelle comme ça parce que si on le regarde ça ressemble vraiment à un M et bien c'est au niveau de ce M qu'on réalise la plupart des prises de sang On peut les faire ailleurs mais le plus souvent on le fait au niveau de ce M Ce qui forme le montant externe de ce M c'est la veine qui s'appelle la veine céphalique Alors que le montant interne de ce M s'appelle la veine basilique La veine basilique rejoint ensuite la veine brachiale qui est une veine plus profonde et qu'ensemble elle forme la veine axillaire au niveau du creux de l'aisselle qui se transforme ensuite en veine sous-clavière Le sang veineux en provenance de chacun des deux bras circule ensuite dans les veines sous-clavière qui passent sous les clavicules et c'est aussi à ce niveau-là qu'arrive le sang en provenance de la tête par les veines jugulaires Comme pour les carotides il y en a deux paires les veines jugulaires externes qui viennent de l'extérieur de la boîte crânienne et les veines jugulaires internes qui sont plus profondes et qui ramènent notamment le sang en provenance du cerveau qui rejoint ensuite la veine cave supérieure et l'oreillette droite donc on a fait le tour des artères et des veines de la circulation systémique en tout cas des principales parce que c'est difficile de toutes les représenter sur le même schéma mais il y a deux systèmes de circulation dans l'organisme tous ces vaisseaux dont on vient de parler ce sont les vaisseaux de la circulation systémique et ce que j'ai représenté ici en bleu plus foncé ce vaisseau qui part du coeur et bien c'est le début de la circulation pulmonaire je l'ai représenté en bleu parce qu'il transporte du sang pauvre en oxygène mais comme c'est un vaisseau qui part du coeur c'est une artère la définition d'artère c'est bien que c'est un vaisseau qui part du coeur donc ce vaisseau là qui part du ventricule droit c'est ce qu'on appelle l'artère pulmonaire qui se divise en artère pulmonaire droite et gauche avant de se ramifier en branches plus petites pour donner les capillaires pulmonaires où se passe la réoxygénation du sang et de revenir des poumons en direction du coeur par les veines pulmonaires qui contiennent du sang riche en oxygène mais qu'on ne voit pas sur ce schéma parce qu'elles sont à la face postérieure du coeur où elles arrivent dans l'oreillette gauche de là le sang riche en oxygène gagne le ventricule gauche qui en se contractant propulse le sang dans la horte en direction de tout l'organisme d'une seule à la face postérieure d'une hyμα deiau pour colored et du che Lam et du l'zeich en de